bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est les deux voiciens de tel paix 6 aujourd'hui nous allons faire du design comme promis ok j'espère que vous êtes avec vos machines votre téléphone portable parce qu'aujourd'hui on va créer un logo pour votre entreprise votre business votre idée de projet ok alors nous avons fait la première partie qui était l'introduction au design graphique avec convoi d'accord je vous avais promis une suite de vidéos sur le design graphique pour vous apprendre comment utiliser le logiciel qui est convoi et aujourd'hui nous allons entamer la création de logo d'accord il va y avoir pas mal de vidéos dans cette section ok donc si c'est la première fois je t'invite à t'abonner et si tu aimes le contenu soutiens-moi me laçon un pouce bleu ok donc aujourd'hui nous avons créé le premier logo logotype ok d'abord on va voir un peu ce que c'est que logo et ensuite on va aller vers la création proprement titre alors un logo c'est quoi un logo ça va être l'abréviation du mot logotype ok il correspond à la représentation symbolique et graphique d'une marque d'une entreprise et fait partie de son identité visuelle puisque vous vous êtes entrepreneur businessman ou vous avez une business forcément vous allez vouloir créer un logo pour représenter ce business d'accord donc il va servir aussi à identifier une marque à la différencier des autres concurrents ok et il sert aussi à porter la valeur c'est à dire ce que vous voulez faire ressentir à votre cible à vos clients et représentent aussi le secteur d'activité d'entreprise et il peut aussi parfois représenter les consommateurs d'accord c'est assez subtil mais ça se fait d'accord donc nous allons sans plus tarder aller à la création de notre premier logo donc aujourd'hui nous allons travailler sur le logo d'un restaurant d'accord j'ai choisi entre 8 logo d'entreprise dans différents domaines donc la première aujourd'hui sera un logo de restaurant d'accord on va créer un logo de restaurant je vais créer trois types de logo un logo avec des images un autre avec avec des symboles et un autre juste avec de la typographie des polices ok vous êtes prêts on y va alors on se rend sur le logiciel le canva d'accord je vous laisse le lien direct vers canva dans la description d'accord donc je vais sur canva et ensuite je clique sur créer un design je vais écrire si logo voilà et j'ai choisi logo ok ensuite quand on va charger l'espace de travail là où je vais m'occuper de ça de créer mon logo alors je ne sais pas c'est quoi le processus de création que vous avez moi je fais un peu de sketching c'est à dire je fais un petit brouillon avant de faire toujours un logo c'est facile vous allez voir je vais mettre l'image après ok donc pour la première partie c'est un peu ça donc on va créer trois types de logo nous n'allons pas forcément utiliser les modèles de canva d'accord je vais vous montrer petit à petit comment créer nous même le logo comment est-ce qu'on peut créer nous même le logo avec des éléments ok on va pas utiliser forcément un modèle de combat ok alors là j'ai mon espace de travail sur canva ok donc là tout d'abord je vais faire un peu la composition de mon logo d'accord je vais créer ce qu'on appelle un mood board d'accord alors je vais aller sur éléments je vais chercher bonbon d'accord alors pour vous dire pour avoir de bons résultats sur canva ou bien que ce soit sur internet sur canva il est quand même important de faire ses recherches en anglais ok je vous assure que vous allez avoir de bons résultats ok alors on va voir de bons résultats on va essayer de faire un peu ce que j'ai mis ici voilà donc j'ai utilisé un d'entre eux un d'entre eux là bon c'est en train de créer mon mood board alors pourquoi pas j'ai sélectionné pas mal je vais les classer et après voilà voilà je vais chercher aussi dix on va créer mon mood board d'abord et ensuite on va modifier tout ça voilà voilà pour tous voilà pour tous je vais les graphiques donc je vais aller sur graphique bon c'est pas grave je pense que j'ai gardé cela bon et non je vais mettre chicken je vais voir un peu fried chicken fried chicken fried chicken fried chicken est ce que ça soit modifié donc on n'en aura pas besoin voilà donc on a un peu la base dans notre mood board maintenant on va créer notre logo alors une dernière chose je prends cocktail voilà donc j'ai utilisé ça je mets ça donc voilà un peu j'ai mon mood board maintenant ok ensuite j'ai maintenant à la création d'accord alors je prends je prends le jonge ce qu'on va pas prendre un avance bon c'est bon on a notre losange donc la première étape c'est de placer le losange au milieu de ma création d'accord vous en faites pas je vais changer de couleur bon je vais ensuite mettre la couleur que je veux pour losange c'est trop rouge on va tirer un peu vers cette couleur là voilà ensuite je vais venir placer celui ci je copie copier je colle pour que ça sorte comme ça je prends le burger je colle pour que ça sorte comme ça et je vais venir prendre mon poulet je colle pour que ça sorte comme ça ok et voilà un peu il est tout filet au bout je pense un peu trop touché je vais prendre attendez je vais copier ça j'ai collé alors c'est un logo d'image c'est pas un logo de symbole qu'on crée donc je vais continuer ça comme ça alors le burger je vais le mettre ici quand même je vais l'envoyer derrière d'accord faire reculer d'un niveau je vais réduire la transparence de mon triangle voilà je fais ça je vais faire ça ou je peux encore rechercher un autre si celui là ne me plaît pas c'est un processus de création donc il faut il ne faut pas vraiment peiner à chercher d'accord votre logo vous pouvez le modifier quand vous voulez donc je vais supprimer ça peut-être je vais prendre ça je réduis je le pose là je l'ai fait mettre à l'arrière non faire reculer d'un niveau et voilà le travail mais non j'ai juste déplacer un peu pour les rangs là ok et voilà on a notre logo ok bon maintenant on a un logo d'image ok je peux essayer de retourner un peu le losange ça et voilà donc là maintenant je peux mettre un nom ok je vais aller chercher une typo tac pour les typos je viens ici je vais faire un restaurant ok parfois ça marche franchement voilà donc on va avoir des exemples je peux faire ça j'utilise ça voilà ça dépend de vous pour la couleur on peut prendre ça je fais ça je fais ça je change le monde j'ai ça resto ok la couleur on peut changer je fais sur du café et voilà le travail on a notre logo de restaurant et voilà ok et là on peut le mettre sur du fond noir aussi du fond blanc je fais ça pour voir un peu à quoi ça ressemble tac et voilà le travail on a notre logo pour télécharger je vais ici partager je télécharge ok donc voilà un peu on a 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 un peu à partir des éléments de qu'on va d'accord et là je sélectionne la partie où je vais télécharger donc là ça va être utilisable sur votre profil instagram profil facebook à imprimer sur vos t-shirts sur des pancartes de ce genre de choses oui donc j'ai ce reste au jeu ça et d'équipement je peux aller regarder et voilà le travail ok alors on va passer au suivant un logo avec des symboles merci